Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans la plus belle ville du monde, notre chère et tendre capitale, Paris, pour prendre le volant d'une petite citadine branchou et surtout très attachante, l'Audi A1. Alors j'en prendrai tout à l'heure le volant dans les petites rues parisiennes, mais tout de suite on commence avec le sommaire. V6 c'est toujours plus d'infos, de nouveautés et d'actu. Un an après son lancement, l'Astra se décline en break. Pratique, élégant, agréable sur route, vous serez incollable sur ce nouveau venu qui est plus que jamais dédié aux petites familles. Vous saurez absolument tout sur le dernier super jouet de chez Bentley. Il y a quelques semaines, le constructeur britannique dévoilait le tout nouveau coupé continental GT. Nouvelle ligne, moteur poussé à 575 chevaux. C'est notre sujet, luxe de la semaine et le luxe chez V6, on adore. Après une petite piqûre de rappel sur les nouveautés qui viendront bientôt peupler nos rues, ce sera au tour de Laurent Cochet de crever l'écran. Cette semaine, il s'agira de la deuxième partie de son périple lors du Moto Tour 2010 en solo. Et comme le veut, la coutume, ça va envoyer. Mais tout de suite, on retrouve notre Margot préférée sur Paris avec sa petite Audi. A toi, Margot. Ah oui, les bateaux mouches. Et si on découvrait Paris par la scène ? C'est original, non ? Bon, allez tout de suite, je vous propose de faire le plein d'infos dans l'actu de la semaine. Première partie, regardez. On commence par le chiffre de la semaine, 20 millions. C'est le nombre de Toyota livré en Europe depuis son arrivée il y a 40 ans. A noter que la barre des 10 millions avait été franchie il y a 10 ans seulement. BMW prend date pour la nouvelle génération de série 6. Alors qu'un concept très proche a été dévoilé au Mondial de Paris il y a quelques semaines, le constructeur annonce une levée de rideaux sur la version cabriolet prévue pour le 26 mars. Du coup, la version coupée sera très logiquement au salon de Genève début mars. On l'attendait au Mondial. C'est en fait au salon de Los Angeles que le Chinari Concept de Mazda fera sa première apparition. Une ligne spectaculaire qui incarne les futurs berlines de la marque. On vous en dit plus très bientôt. Seat propose un nouveau moteur d'entrée de gamme pour sa berline Exceo. Il s'agit tout simplement du 1.4 TSI dans sa version 120 chevaux. De quoi s'offrir plus de punch et moins de conso pour cette ancienne Audi A4 rebadgée. Ticket d'entrée, 21 230 euros. Pour finir, une bonne nouvelle qui nous vient de Chrysler Group. Le constructeur a renoué avec les bénéfices, soit 239 millions de dollars pour ce troisième trimestre 2010. Là encore, on veut que ça dure. La tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, le Palais de Justice, le Louvre. Ça fait du bien de se réimprégner un peu de l'histoire de notre capitale. Enfin bon, je crois bien un petit tour dans l'Audi A1 aussi. Bon allez, vous le savez, les Français ont tendance à préférer les monospaces dernièrement. Mais malgré tout, les breaks redeviennent quand même pas mal à la mode. Ils sont assez jolis et aussi assez séduisants à l'image de l'Opel Astra ST pour Sport Tourer. Elle a été présentée au dernier mondial de Paris. C'est notre contact de la semaine. Regardez. Nouveau style, nouvelle technologie. Il y a tout juste un an, la nouvelle génération d'Opel Astra représentait une petite révolution. Suite logique, le constructeur décline sa gamme avec une version break. Pour tout vous dire, vu qu'il s'agissait d'un break de surcroît allemand, on s'attendait à quelque chose de très classique, limite insipide. Pourtant, il faut le reconnaître, cette Astra ST pour Sport Tourer a de la gueule. Une ligne est lancée et un profil tirant vers le coupé. Bref, les designers de la marque ont vu juste. En tout cas, nous, on aime bien. Pour l'habitacle, on retrouve en toute logique l'ambiance de l'Astra. C'est-à-dire une ambiance sobre, bien assemblée, mais avec à peu près autant de boutons que dans un Airbus. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le coffre. 500 litres, ça, c'est ce qu'on a quand on ne touche à rien. En rabattant les sièges arrière grâce à un simple bouton, encore un, on obtient plus de 1500 litres. C'est pas le record, mais croyez-nous, c'est déjà pas mal. Deux versions en essence, quatre en diesel, ce break entend répondre à toutes les envies. La nôtre, un moteur de litre diesel à rampe commune qui délivre 160 chevaux, bref, le haut de gamme. Un bloc qui offre ce qu'il faut de vivacité à la demande, tout en restant très discret, question sonorité. Pour les perfs, il permet d'atteindre 100 km heure en 9,5 secondes. C'est pas le bout du monde, mais suffisant. Quant à la conso, c'est 5,1 litres en moyenne, tout en se limitant à 130 grammes de CO2. En gros, tout va bien. Jouant avant tout sur le confort, notre break ne manque pas d'agilité pour autant. Le conducteur peut même opter pour le mode sport, qui agira aussi bien sur la direction, la commande de gaz et la suspension. Pour le tarif, moins de 19 000 euros pour l'entrée de gamme, jusqu'à 26 550 euros pour notre version. Ce break Astra est parfaitement placé face à des concurrentes. Il est vrai, très affûté. Mais bon, pour nous, chez V6, ça vaut bien 4 étoiles. Il y a 8 ans, Bentley a créé la révolution en proposant un coupé sportif très séduisant, le Continental GT que vous connaissez tous. Et bien même s'il depuis n'a pas pris une ride, le constructeur a quand même voulu lui offrir une petite mise à jour technique et esthétique. Ouvrez bien vos yeux, car ça en jette. Regardez. Il y a tout juste un an, Bentley faisait sa petite révolution avec une toute nouvelle berline, la Mulsanne. Un V8 biturbo de 512 chevaux, plus de 1000 Nm de couple et un tarif forcément à la hauteur, 243 000 euros. Pour cette année 2010, le constructeur a décidé de se faire plaisir. Voici la nouvelle Continental GT. Alors, autant être clair, l'ancienne génération n'avait pas pris trop de rides. Du coup, ce coupé épouse une forme assez proche. Mais dans l'ensemble, la ligne s'est sérieusement galbée. Et même si elle perd un peu en finesse, il faut le reconnaître, cette Continental GT a tout simplement une gueule qui déchire. Sous le capot, on retrouve l'impressionnant bloc 6 litres W12, made in Volkswagen. Mais il a été un peu boosté au passage et en plus, il marche aussi au bioéthanol. Des fois qu'on ait envie de se la jouer un brin écolo. Au total, on a droit à 575 chevaux et un couple maxi de 700 Nm. Histoire de parfaire l'ensemble, Bentley a même opté pour une nouvelle boîte auto plus rapide de 50%. Résultat, pour le 0 à 100 km heure, comptez 4,6 secondes. C'est toujours deux dixièmes de gratté par rapport à l'ancienne. Et puis, si les radars sont assez rapides, on peut même s'offrir une photo souvenir à 318 chrono. Elle est pas belle la vie ? Pour finir, la transmission intégrale a été revue afin de favoriser les roues arrières façon Audi. Ça devrait jouer un peu plus question comportement. Enfin, le tarif, 154 600 euros. Bon, ok, ça fait un peu d'argent, mais le luxe parfois, c'est tellement bien. Je me trouve actuellement à la concession de la place du marché Saint-Honoré, aux côtés de François Baquet. Bonjour François. Bonjour Margot. Alors, vous êtes directeur des relations publiques chez Audi France. Alors, ma première question est de vous parler de l'A2, qui a eu un peu du mal à trouver sa place sur le marché. Est-ce que cette A1 vise une cible différente ou est-ce que vous pensez tout simplement que le marché a évolué en faveur de ce segment des citadines premium ? Alors, l'A2 était sortie un petit peu trop tôt, effectivement. Elle était un peu trop avant-gardiste pour son époque. En revanche, maintenant qu'elle est en occasion, elle se vend très bien. Concernant l'A1, c'est un positionnement différent. C'est une voiture qui est plus compacte, qui est trois portes, qui est un peu plus sportive, un peu plus dynamique. Et nous pensons qu'il y a vraiment une attente des clients pour une Audi plus compacte que l'A3. Alors, François, en ce moment, la tendance est clairement à la personnalisation. On l'a vu avec des modèles comme la Citroën DS3 ou encore la petite Mini, qui est d'ailleurs une des concurrentes principales de l'A1. Est-ce que justement, vous avez voulu vous démarquer avec une Audi, somme toute, assez sobre de cette nouvelle tendance ? L'Audi A1, c'est avant tout une Audi. Donc, vous avez toutes les valeurs d'Audi, de raffinement, de technologie, mais également une voiture qui est sobre dans 3,95 m. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Il y a néanmoins des possibilités de personnalisation, que ce soit avec les arches de toit, avec différents types d'intérieur, de garniture, de volant, de type de roue. D'accord. Alors, quelle est la cible de cette A1 au niveau de la clientèle ? Alors, la cible, elle est multiple. Il y a à la fois des gens dont ce sera la première voiture neuve, des jeunes hommes ou des jeunes femmes, première voiture neuve, en moyenne 25 à 32 ans. Il y a également des gens un petit peu plus âgés ou alors des foyers multimotorisés qui ont déjà 2, 3, 4 voitures. Et ce sera une voiture supplémentaire qui pourrait être utilisée également par les enfants. Alors, vous avez parlé justement des hommes. Est-ce que cette A1, par rapport à ses concurrentes, va peut-être justement favoriser une clientèle masculine que les autres n'auraient pas forcément, en vue justement de cette personnalisation, de ce côté un peu fun, un peu matuvu ? Alors, très clairement, l'A1 n'est pas une voiture féminine. C'est une voiture qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, sans distinction particulière. Merci François. Et bien voilà, après avoir fait le plein d'infos sur l'Audi A1, je vous propose de faire le plein d'infos sur le monde de l'automobile. C'est tout de suite dans l'actu de la semaine, deuxième partie. Et on commence par Skoda qui, visiblement, a de grosses ambitions. Pour 2020, le constructeur compte au minimum doubler ses ventes, rien que ça. Pour cela, Skoda entend développer sa gamme avec de nouveaux modèles et étendre son offre sur de nouveaux segments. Dès l'année prochaine, la marque Tchèque dévoilera une toute nouvelle citadine. Nous suivrons ça de très près. Ça y est, depuis jeudi dernier, l'Audi A7 Sportback est en concession. Pour son lancement, l'imposante berline coupée sera disponible avec deux V6 3 litres TFSI de 300 chevaux à partir de 62 900 euros. Et pour le diesel, le 3 litres TDI 245 chevaux comptait au minimum 61 500 euros. Un concept car BMW qui pourrait bien venir en série, ce n'est pas une blague. Le constructeur bavarois vient d'annoncer la production d'une future voiture de sport bénéficiant d'une technologie hybride. Réalisé sur la base du concept Vision Efficiency Dynamics présenté à Francfort il y a un an, ce véhicule affichera 328 chevaux grâce à un bloc 3 cylindres turbo diesel situé à l'avant et un moteur hybride à l'arrière. De quoi afficher 100 km heure en 4,8 secondes pour une conso moyenne de 3,7 litres et 99 grammes de CO2. Pas mal, hein ? Plus que quelques semaines avant l'élection de la voiture de l'année 2011. Encore en compétition, les Citroën C3 et DS3 qui devront se partager le titre en cas de victoire de l'une ou de l'autre. Une voiture électrique avec la Nissan Leaf, la très charmante Alfa Romeo Giulietta, le tout récent monospace citadin Meriva de chez Opel avec ses portes à ouverture antagonistes, les monospace C-Max et Grand C-Max de chez Ford, les Volvo S60 et V60 et l'incontournable Dacia Duster dont les carnets de commandes ne finissent plus de s'allonger. Rendez-vous donc le 29 novembre pour la finale. Après l'échec commercial de l'A2, estimé trop cher, Audi revoit totalement sa copie avec l'A1. Une ligne qui ne révolutionne pas et c'est normal, l'idée justement, c'est de ressembler à une Audi. Mais finalement, c'est plutôt pas mal, hein Margot ? Avec les Alfa Romeo Mito, les Fiat 500, les Citroën DS3, les Mini, la tendance est clairement aux citadines branchées, stylées, personnalisables. Alors évidemment, c'est aussi la vocation de cette Audi A1, mais elle joue plutôt la carte de la sobriété, elle privilégie la sportivité. Et puis évidemment, son plus gros atout, c'est de bénéficier du savoir-faire Audi. Alors le style reste très identifiable, on retrouve les caractéristiques typiques chez le constructeur. Vous voyez cette calandre qu'on reconnaît bien, mis à part le fait qu'elle soit légèrement différente, puisque celle-ci a été biseautée, vous voyez, ici sur le dessus. Donc ça, ça diffère de ses grandes sœurs. On retrouve le regard Audi, qu'on connaît bien dans ses rétroviseurs, quand ils sont derrière nous. Et puis évidemment, le petit rappel de clignotant, ça, ça devient classique chez le constructeur. Alors dans l'ensemble, vous voyez, la ligne est quand même très élégante, classique, très disciplinée. Il n'y a pas d'excentricité. La grosse nouveauté, c'est évidemment à l'arrière qu'on la trouve, avec ce toit qui tombe légèrement, vous voyez. C'est un petit peu fuyant. Ça donne quand même un aspect assez compact. Et pourtant, elle mesure quand même 3,95 m, cette Audi A1. Alors c'est comme la Citroën DS3 et comme l'Alfa Romeo Mito, mais c'est 30 cm de plus que la Mini. Et du coup, vous allez voir, l'espace à l'intérieur est quand même sensiblement plus généreux. Je vous montre les places arrière. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'espace. On est plutôt confortablement installé. Il y a pas mal de place pour les jambes. Il ne faut pas mesurer plus d'un mètre 90, ça, c'est sûr. Mais bon, le coffre est d'une capacité de 270 litres. Alors c'est un peu moins que la DS3 qui offre 285 litres, mais sensiblement plus que la Mini qui n'en offre que 160. Alors là, on trouve les 30 cm de plus, sans conteste. Allez, je passe à l'avant pour vous parler un peu de l'habitacle. Alors ici, le premier mot qui me vient à l'esprit dans l'habitacle, c'est vraiment l'austérité. Il n'y a pas non plus d'excentricité à l'intérieur. On joue la carte de la sobriété à nouveau. Alors évidemment, on peut opter pour des choix de coloris un peu plus gays, un peu plus fun. Il y a 8 choix d'ailleurs. Donc ça, ce sera autour des aérations, par exemple, ou encore autour de la console centrale. Mais ceci étant dit, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le conducteur. Toutes les infos nécessaires sur les compteurs et sur l'écran LCD. Le formidable système embarqué Audi MMI, qu'on retrouve d'ailleurs sur la grosse Audi A8. Donc ça, c'est un petit peu la classe. Avec le téléphone via Bluetooth, 60Go de stockage, le GPS qui est absolument formidable, la prise iPod, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Alors évidemment, c'est sûr qu'à l'heure où la tendance est plutôt à la personnalisation, où on touche un public un peu plus féminin, du coup, la sobriété de cet Audi A1 ciblera peut-être plus les hommes. Et puis moi, par la même occasion, je ne vous cache pas. Donc bon, allez, je vous propose tout de suite de passer à l'essai de cet Audi A1. On est dans Paris, c'est une citadine. On va voir ce que ça donne. Sous le capot, un petit bloc 1,4 litre TSI. TSI, c'est pour injection directe essence dopée par un turbo. De quoi obtenir 122 chevaux, c'est pas le bout du monde, mais vu la taille de l'engin, ça devrait suffire. Et en plus, il est associé à une boîte S-tronique, à 7 rapports. Alors Margot, t'en penses quoi de tout ça, toi ? Et oui, la boîte S-tronique, parlons-en justement, c'est quand même formidable d'avoir sur une petite citadine comme celle-ci une boîte aussi performante puisqu'elle a double embrayage. Donc je vous rappelle le principe, quand on a un rapport enclenché, il y a le rapport suivant qui est déjà pré-enclenché. Du coup, il n'y a pas d'à-coups et ça passe ultra rapidement. Pour info, cet A1 est basé sur la même plateforme que la Volkswagen Polo ou encore que la Seat Ibiza, sauf qu'évidemment, encore une fois, il y a l'atout du savoir-faire Audi qui entre en ligne de compte. Du coup, elle est assez efficace cette année quand même. Allez, le petit point conso comme d'habitude. Alors sur cet Audi A1, on est à 5,2 litres au 100 en mixte et à 119 grammes de CO2 au kilomètre. Donc on peut considérer qu'elle est relativement économe. Alors évidemment, il y a toujours une véritable recherche technologique pour consommer moins, polluer moins. Donc par exemple, on a le start and stop de série sur cet Audi A1. Il y a également le système de récupération d'énergie au freinage. Le fait que la voiture et que le moteur chauffent plus rapidement, du coup, moins de friction, donc moins de consommation. Bref, c'est un véritable rapidement technique. En tout cas, c'est vraiment super confort à conduire, très agréable, la direction est très souple, tout en étant précise. On est bien installé, bien insonorisé. Moi, je suis bien, là, c'est à 1. Et bien voilà, ma petite balade à bord de l'Audi A1 est malheureusement déjà terminée. En tout cas, je confirme, elle est résolument sobre, efficace et premium, surtout quand on se penche sur ces tarifs de 17 à 22 000 euros hors option. J'ai surtout hâte de découvrir la version 180 chevaux prévue pour le mois de janvier, voire la version S1 prévue pour 2012. Allez, on termine comme d'habitude cette émission par notre rubrique de roues, on va retrouver Laurent Cochet qui, souvenez-vous, la semaine dernière, était sur le Mototour 2010. Et bien voici la suite et la fin de ce périple. Et comme d'habitude, avec Laurent, ça dépote. Regardez. Mercredi, direction le circuit de Brest, où le solo commence enfin à prendre ses marques et l'initiative. Le gros avantage, c'est que le solo relativise toujours ses mésaventures. Le solo, il est pas con. Toute la spéciale sur circuit. Il a fait boîte bloquée en deux par an, le solo en deux. C'est mieux en deux. Y compris lorsqu'il se perd en liaison. Tiens, voilà le solo. La spéciale, c'est par là ? C'est bien simple. Le solo, on dirait presque qu'il est heureux de se faire couillonner. Maintenant, voici le vrai pilote qui reste, lui, profondément agacé par sa bévue. C'est la spéciale. Dans la spéciale de Janvay, la course reprend ses droits. Enfin, c'est surtout M. Propre qui reprend son droit au chrono. Mercredi soir, nous atteignons Bride-les-Bains au cœur des âmes. Des temps durs, à Gaillardie, les solos sont fin prêts à affronter la boucle autour de Bride-les-Bains qui compte deux passages dans l'incroyable spécial de Notre-Dame-du-Pré où nombre de concurrents y trouveront leur bonheur. Vendredi, direction le sud, Toulon. Même s'il reste trois jours de course, ça sent bon l'arrivée pour tout le monde. Au programme, 600 km de liaison et deux spéciales. Pour ma part, j'arrive du 22e chrono. Pas trop mal pour un solo, mais plutôt bof pour un mec qui roule sur la même moto que M. Propre. D'autant que la petite a de très sérieuses qualités. Si le 4 cylindres de 800 cm qu'il peine un tout petit peu à sortir des épingles sans jouer de l'embrayage, le reste du temps, il est d'un précieux secours et rageur dans les tours. Absolument pas frustrant en 100 chevaux, une véritable juste mesure. Dans la spéciale de Vaud, ce n'est guère mieux avec le 20e chrono. Lamentable ! Vive, agile, stable, freinant remarquablement bien, la FZ-8 est pourtant une arme redoutable. Un réglage souple des suspensions Hollins permet tout autant de garder du confort sur les longues liaisons que de conserver une sérénité parfaite lors des spéciales, bosselé ou pas. Efficace et très rassurant. La spéciale suivante, Amazog, apportera d'ailleurs réponse aux doutes d'Etienne Godard, alors quatrième du classement, et qui, après être sorti à un peu large de ce gauche, sortira tout court quelques virages plus longs. Ce qui n'empêche pas le reste des valeureux chevaliers du gaz de monter comme des frappés. Comme ici avec Delaval, vainqueur de la spéciale, devant un bouon se sachant désormais quasi assuré de la victoire. Ou encore un étonnant Mathieu Quairol, qui réalise le deuxième temps scratch. Dimanche, ultime spéciale. Ultime jour de thérapie pour les solos. Le mototour prend des airs de fête. C'est trop bien le mototour ! C'est trop bien le mototour ! Des paroles bien imprudentes auprès de solos ayant traversé 7 jours de désert. Direction la spéciale du Mont-Faron à Toulon. Ou, dans un ultime élan, chacun semble vouloir tout donner, solo ou pas. Voilà, le mototour 2010 c'est fini. Et une fois de plus c'est Bouan qui gagne. Reste que pour nous, le Dark Dog Tour en catégorie solo, c'est 10 sur 10 pour l'ambiance, 10 sur 10 pour l'assistance technique, 10 sur 10 pour l'assistance humaine, mais seulement 5 sur 10 pour la prestation logement repas et 5 sur 10 également pour le tarif d'inscription. Et bien voilà, V6 c'est fini pour aujourd'hui. Alors en bateau, en Audi 1 ou à pied, Paris reste définitivement la plus belle ville du monde. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les touristes que j'ai croisés tout à l'heure. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de nouvelles aventures. Il s'agira d'une émission exceptionnelle, puisque je prendrai le volant d'un concept car français. Je ne vous en dis pas plus. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada